... Christian Pabeuf, bonjour. Ce matin, la technique n'a pas voulu fonctionner avec nous. Donc, pas de visioconférence enregistrée, mais une interview audio en ce qui nous concerne. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour. Bien que né à Lyon, je suis d'origine bretonne, la Bretagne où j'ai commencé le hautbois au conservatoire de musique de Rennes. Puis très vite, j'ai joué avec Ad Astra, un groupe lycéen, avec mon frère Daniel, et dont le jour de gloire fut de faire la première partie de Magma, dans les années 70. En 1977, suite à un courrier de gens que je ne connaissais pas encore, je suis parti en Dordogne. Le groupe qui m'a accueilli s'appelait Noétra, et son compositeur, Jean Lapouge, est resté depuis un ami à vie. Nous jouons toujours ensemble, parallèlement à mon propre travail. Et au sien. Depuis, j'ai joué dans de nombreux domaines, dont le théâtre, avec la compagnie Chantier Théâtre Florence Laveau, avec laquelle nous avons obtenu le Molière du meilleur spectacle jeune public en 2006. J'ai travaillé parallèlement avec l'Orchestre Régional de Jazz d'Aquitaine, avec lequel nous sommes allés au Japon. La compagnie Christian Vieux-Sens, l'Orchestre de l'École de Musique de Dordogne, où je donnais des cours de flûte à bec baroque, de hautbois, de solfège, de musique d'ensemble, et de jardin musicaux, pour les tout jeunes. En 1994, j'ai pris la décision de monter mon propre groupe, et après des essais avec des musiciens d'Aquitaine, j'ai demandé à mon frère de jouer avec moi, et nous avons monté le répertoire du duo Il Monstro. Ce duo nous a permis de jouer en première partie de l'ONG, de Didier Le Valet, à la Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc, mais aussi la première partie de Jacqui Thérasson, à Rennes, à Jazz à l'Ouest, et de jouer dans les clubs de jazz français, tels que le Panonica, à Nantes, les Trinitaires, à Metz, le Thé de l'Unius, à Bordeaux, et dans la même soirée que Denis Classereau, au Vauban, à Brest. En 2000, Il Monstro est devenu un quintet, qui a joué notamment au Festival de Radio France Montpellier. Je travaille depuis 2003 sur des ciné-concerts, une vingtaine, dont l'essentiel avec l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma, l'ADRC, qui est une émanation du Centre National du Cinéma. Toutes ces activités m'ont permis de jouer dans toute la France, mais aussi dans 23 pays du monde entier. Parallèlement, je suis graphiste, et indépendamment des graphismes que je conçois pour mes CD, je projette une expo. Même si cela fait six ans que je dis que je ferai une expo dans deux ans. Pouvez-vous présenter les musiciens qui vous accompagnent sur le projet actuel ? Après toutes ces activités, dont certaines m'éloignaient du face au public, en effet, en ciné-concert ou en théâtre, on joue face à l'écran ou à la scène, face aux comédiens. J'ai décidé à ce moment-là, en 2017, de remonter un groupe avec des musiciens que j'aime particulièrement. Ce groupe, le Christian Pabeuf Quartet, est composé de Régis Laonta, au Bugle et à la trompette, de Pierre Thibault, un ami de longue date, aux percussions et batteries, et Xavier Duprat, aux claviers, des gens avec lesquels j'ai plus que du bonheur à jouer. Nous avons sorti un CD, « Les chemins aléatoires », en avril 2019. Il a reçu un accueil superbe de la part de la presse nationale, notamment 3F sur Télérama, Révélation sur Jazz Magazine, et aussi un très bel article de la part de Francis Marmond sur lemonde.fr, qui parle notamment de gaietés inattendues entre Hornet et Satie. C'est très flatteur et cela m'a profondément touché quand l'article est sorti. De nombreux autres articles régionaux ont aussi relaté notre travail, comme Action Jazz, France Bleu Corse, Couleur Jazz Média, Sud-Ouest, Dordogne Libre, RCF, Arène, etc. Sur ce CD, où mes trois amis m'ont souvent émue dans leur jeu et leur improvisation, il y a aussi mon frère Daniel, en invité, au saxophone, avec son magnifique son, et Marie Katsuei Yamagishi, qui, au détour du morceau Le Jardin de Pierre, dit un texte très poétique de Yasushi Noé, en japonais. Je lui avais déjà demandé de dire ce texte sur un travail théâtral dont j'avais fait la mise en scène et la mise en musique, et dont Yoko Demetre, une belle amie comédienne, était l'interprète. En fait, sept morceaux sur les dix sont des reprises de mes créations au ciné-concert au théâtre. Parlez-nous de vos compositions, de votre répertoire. J'ai commencé à composer pour le chantier théâtre. C'était un bonheur absolu, car cette forme théâtrale était principalement visuelle, et donc les trois quarts des pièces étaient musicalisés. J'avais bien écrit quelques broutilles pour le Noétra de Jean Lapouge, mais ce n'était que des œuvres d'élèves, tant son œuvre, à lui, était déjà aboutie. Au fil des ans, et des aventures artistiques, j'ai développé mon langage, hors de question pour moi d'imiter les autres. C'est souvent l'écueil que de nombreux musiciens, un bon musicien malgré tout, n'évitent pas toujours. Une œuvre, pour moi, est sacrée, elle ne peut imiter. C'est ce qui fait la profondeur d'un être et son histoire. Pour les chemins aléatoires, comme je l'ai dit, il y a sept morceaux de reprise, et trois morceaux composés spécifiquement pour le quartet. Ce qui m'importe à l'intérieur, c'est la poésie, quelquefois l'onirisme, et surtout la mise en valeur des musiciens. J'ai pleuré en écoutant Régis, le joueur de Bugle, improviser sur « Mille et un petits suicides », qui était une musique créée pour un ciné-concert du nom moins magnifique Harold Lloyd. Pierre Thibault est presque comme un deuxième moi, tellement il ressent cette musique et Xavier, que je ne connaissais pas avant cette aventure, est un musicien rigoureux, cachant sa sensibilité derrière un air austère qui ne trompe personne. Enfin Daniel, mon frère, dont je ne désespère pas qu'il puisse nous rejoindre, si l'économie du groupe le permet. Il rajoute sur le disque la puissance et son lyrisme. Le confinement, le Covid, quels impacts ont-ils eu et ont-ils et auront-ils sur votre vie de musicien, de créateur, sur vos compositions ? Oh, le coronavirus, grande question. La première partie de l'isolement a plutôt adouci la pression que je ressentais après la sortie du CD. En effet, j'ai travaillé comme un fou pour que toute cette belle aura qui accompagnait la sortie du disque se nous amène du travail, des concerts, et ne retourne pas comme avant dans la masse des propositions oubliées. C'est le but, bien sûr. Après avoir envoyé les dossiers de presse afin d'approcher les grandes scènes que j'ai connues avec mon autre formation, « Il monstreau », le coronavirus s'est arrivé et a tout stoppé. Nous ne savons pas quand nous rejouerons et la recherche de concerts est en berne, car comment contacter des festivals, assos ou lieux qui eux-mêmes ne savent pas comment ils vont faire pour les mois et les longs mois à venir. Nous nous accrocherons, comme d'habitude. Mais souvent les gens ne savent pas que malgré notre statut d'intermittent du spectacle, nous travaillons souvent beaucoup plus que la plupart des gens. Les répés, le travail personnel et l'administratif pour les petites compagnies. Pour ma part, il m'est arrivé de travailler 20 heures par jour durant une semaine, et même plusieurs fois pendant 15 jours, pour que le travail soit prêt. Ceci dit, pas de regrets, travailler est un bonheur si on nous laisse le faire. Et là, le coronavirus ne nous laisse pas le faire. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez ajouter ? Oui, juste une petite chose sur l'utilité du musicien dans la cité. Un artiste, un musicien ne sert à rien. Mais à quoi sert un politique ? Un commercial, un policier, un gangster, un agriculteur, un scientifique, un ouvrier, un patron, s'ils ne peuvent pas, à un moment, abandonner leur fonction, leur état pour voir ailleurs. Un artiste, un musicien a pour fonction de suggérer que malgré le fait que nous allons tous mourir, quelle que soit notre utilité dans la société, la vie est magnifique si l'on ne fait pas uniquement attention à l'utilitaire. Christian Pabeuf, merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada